L'Assemblée Générale de la Grande Loge Nationale Française Des hauts dignitaires francs-maçons du monde entier se réunissent comme chaque année Plus de 2000 personnes regroupées pour un déploiement de force hors du commun Il n'y a que des hommes dans l'Assemblée, la GLNF refuse la mixité C'est au rythme d'une musique de Vangelis, intitulée à la conquête du paradis Que les plus hauts responsables des différentes loges étrangères entrent dans le Cénacle Et s'installent aux places d'honneur sous le regard des frères qui ont été invités Un écran géant a même été prévu pour la circonstance Éminentissime et suprême grand prieur du grand prieuré des ordres unis, maçonniques, religieux et militaires Du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, Palestine, Rode et Malte pour la France Les principaux dignitaires sont tous installés C'est maintenant au tour du grand maître de l'ordre de faire son entrée sous les honneurs des frères Debout mes frères, pour recevoir le très respectable frère François Stéphanie Grand maître de la Grande Loge Nationale Française, précédé de ses surveillants Sous des applaudissements étouffés par les gants Le grand maître entre dans le Cénacle dans une ambiance digne des cérémonies les plus sacrées Une fois installé, le grand maître a droit aux honneurs des frères de l'obédience Mes frères, nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge Nationale Française Le très respectable frère François Stéphanie Nous allons donc lui rendre les honneurs dus à son rang En le saluant par le signe d'apprenti et par onze En vous réglant sur moi Debout mes frères, à l'ordre Face au grand maître, les 2000 frères simulent avec le tranchant de la main Le signe de pénalité qui signifie que chaque franc-maçon s'engage à avoir la gorge tranchée S'il manque à son serment de discrétion Puis le grand maître procède à l'ouverture de la cérémonie Dans le jargon propre aux francs-maçons Respectable frère, premier grand surveillant, qui représentez-vous ? Jacquin, le grand prêtre assistant sur le mont Sinaï Vous pouvez placer le débuté grand maître A la droite du très respectable grand maître Où se place le très respectable grand maître ? A l'Orient Qui représente-t-il ? Le roi Salomon Signe de foi mes frères La main droite placée sur le cœur Les francs-maçons de la GLNF Témoignent de leur croyance en Dieu Ainsi soit-il Au nom du roi Salomon Je déclare cette grande loge salallement ouverte La grande loge nationale française A mise au point une stratégie originale pour se développer Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger Et notamment dans les pays africains Nous sommes très fiers de ce qu'ils font en Afrique Nous initions des frères africains Avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable De leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique Et aujourd'hui ce sont des grandes loges régulières et souveraines Au même titre que ces états sont souverains Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale Et toute l'Afrique francophone Ce sont des grandes loges qui effectivement sont filles de la GLNF Elles sont filles, mais aujourd'hui elles ont leur vie propre Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique ? Ces relations ont-elles seulement pour objectif Une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie ? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre Avec les représentants de plusieurs obédiences africaines La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien A cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie Des messages de paix de leur pays Là c'est le représentant de la grande loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier Le défilé continue Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba Représentant du grand maître de la grande loge du Congo Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la grande loge du Congo François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique C'est immisif donc on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso Qui est par ailleurs président de la république du Congo Brazzaville Et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains Dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte Et que nos relations n'ont rien d'ambigu Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié Le président du Congo n'a pas dérogé à la règle La tradition c'est de vous remettre C'est la plus belle tradition C'est moi ce cadeau J'espère que nous emmenons et pour marquer notre passage C'est très gentil C'est très très gentil Il y a quelques années la grande loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes Pour une montée des marches inédites En guest star des présidents africains francs-maçons Antoine Glazer est le directeur de la lettre du continent Une publication spécialisée sur l'Afrique Nous lui avons montré ces images Ah bah tiens c'est le président Omar Bongo du Gabon Un grand maître de la grande loge du Gabon Et ça c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo Ici c'est Jean-Dominique Okamba Qui est on l'appelle un peu le vice-président Et qui est le patron des services secrets du Congo La grande loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes Les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des états Et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante Ces réseaux servent à quoi ? C'est en fait tu me protèges, je te protège Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière Ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience Si tu es un frère, tu auras le contrat Mais à la grande loge nationale française On réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience On m'invite à l'élise, j'ai dit ça Vous savez je ne siège pas à côté du président de la république Du Congo, Brasaville, du Tchad ou d'ailleurs Je n'ai pas du tout cette aspiration On n'a pas cette vision colonialiste C'est terminé Et quel que soit le leadership Nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes A chaque point, il faut les aider à devenir eux-mêmes On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde Toutes obédiences confondues Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte Comment peut-on la mesurer ? Parce que vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez Aujourd'hui, certains francs-maçons eux-mêmes réclament plus de transparence Car le secret favorise les dérives et il alimente tous les fantasmes négatifs L'influence occulte dans les cercles de pouvoir existe, c'est vrai Mais pour l'immense majorité des francs-maçons L'engagement est sincère et représente avant tout une initiation spirituelle Aujourd'hui, les francs-maçons assurent qu'ils ont renforcé leur procédure de recrutement Les nouveaux membres sont recrutés par cooptation Un parrain doit toujours se porter garant du candidat franc-maçon Quelque part dans Paris Un petit groupe d'hommes prépare une cérémonie cruciale dans le parcours d'un franc-maçon Le passage sous le bandeau Ce soir-là, une petite obédience maçonnique La grande loge traditionnelle et moderne accepte de nous laisser filmer Après cette épreuve, le candidat sera accepté dans la loge C'est le vénérable qui accueille le candidat Monsieur, ce bandeau que vous portez sur les yeux N'est pas fait pour vous mettre dans une situation inférieure Mais pour vous aider dans votre concentration Si on lui a bandé les yeux, c'est aussi pour qu'il ne puisse pas voir ses interlocuteurs Le personnage au bandeau est placé devant trois bougies posées sur des colonnes Qui sont censées représenter les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie La force, la sagesse, la beauté Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions Monsieur, croyez-vous en Dieu ? Oui, je crois en Dieu Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Au dessin de mon père Dans les confrontations d'idées, êtes-vous tolérant ? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale Qu'est-ce que la tradition ? A quoi occupez-vous vos loisirs ? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat Si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible Merci